Anis, pour les digestions difficiles. L'anis vert, Pimpinel anisome, est une plante aromatique annuelle, parfois bisannuelle, très odorante et décorative. Originaire du bassin méditerranéen et d'Egypte, l'anis était cultivé par les Égyptiens il y a plus de 4000 ans et déjà reconnu pour ses propriétés digestives. Aujourd'hui, l'anis vert connaît de nombreuses indications thérapeutiques. L'anis et ses bienfaits sur la santé. Reconnus pour ses effets antispasmodiques, l'anis est recommandé pour traiter les digestions difficiles, les ballonnements et l'aérophagie. L'infusion d'anis, 15 g de graines par litre d'eau, à boire plusieurs fois dans la journée ou après le repas, favorise nettement la digestion. L'anis vert permet de diminuer les troubles nerveux dyspeptiques tels que contraction des organes digestifs, palpitations, vertiges et sensations d'oppression après les repas. L'anis stimule l'appétit, calme les migraines et lutte contre la fatigue générale. Ses vertus apaisantes font de l'anis un bon remède contre l'asthme, les congestions pulmonaires, la pharyngite et la bronchite. Les inhalations d'huile essentielle d'anis sont aussi très efficaces contre la toux et tous les symptômes du rhume. Si vous allaiter, sachez que l'anis est un galactogène très efficace. Il augmente la production de lait et calme aussi les coliques du nourrisson. L'huile essentielle d'anis vert est utilisée dans le traitement des règles irrégulières et de l'ensemble des troubles menstruels. Attention, utilisée en excès, l'huile essentielle d'anis vert se révèle nocive pour le système nerveux. Elle peut provoquer des nausées, des vomissements et des convulsions. Cultiver l'anis pour ses bienfaits Planter l'anis vert en plein soleil, il a besoin de chaleur. Le sol quant à lui doit être léger, riche en humus et frais. Semez d'avril à mai et recouvrez très légèrement les graines, qui lèvent en seulement 10 jours. Les graines d'anis ont une durée de vie de 3 ans. Lorsque vous semez, utilisez systématiquement des graines fraîches. Il est possible de cultiver l'anis en pot, dans des contenants de 25 cm, mais il restera plus compact qu'en pleine terre. L'anis en cuisine pour ses bienfaits. Les graines d'anis entrent dans la composition de pâtisserie et de confiserie, on les utilise notamment dans la réalisation du pain d'épices, mais elles parfument aussi délicieusement le canard et le poisson. L'anis vert est également l'élément indispensable de la fabrication d'une boisson typiquement provençale, le pastis. En infusion, l'anis est très parfumé et aide à la digestion après un repas copieux. Évitez d'acheter les graines d'anis en quantité, elles ne se conservent pas très bien et perdent rapidement de leur parfum. L'anis, une plante aromatique et médicinale qui donne du pep à vos plats. Découvrez comment l'utiliser et toutes ses vertus. L'anis est originaire d'Asie. Cette plante aromatique et médicinale se compose de plusieurs variétés, étoilées, verre et isope. Ajoutée dans un plat salé comme sucré, l'anis rehausse le goût du fait de sa saveur parfumée. Cette plante présente également des bienfaits intéressants sur la santé. Anis vert. Le vert est une plante pouvant atteindre 50 à 80 cm du fait de ses tiges. Les petites fleurs aperçues au bout renferment des grains ovales à la saveur sucrée. Anis étoilé. Aussi connu sous le nom de badillane, c'est un arbre dont les fruits doivent être cueillis. Sous forme d'étoile, ces fruits ont un goût poivré. Anis isope. C'est une plante qui ressemble à un épi bleu violet et qui est surtout utilisée pour les infusions et tisanes. Du côté des valeurs nutritionnelles, cette plante présente un fort apport calorique. L'anis est donc déconseillé dans le cadre d'un régime minceur. En revanche, sa teneur en sucre en fait un aliment idéal avant un effort physique. Fleurs de l'anis. Cette plante appartient à la grande famille des ombélifères. Elles sont reconnaissables à leurs feuilles et fleurs en forme justement d'ombelle. Quels sont les bienfaits de l'anis ? Cette plante a plusieurs bienfaits intéressants. Reconnue pour ses propriétés antispasmodiques, elle est conseillée pour traiter les ballonnements, digestion difficile et l'aérophagie. Boire une infusion d'anis après votre repas ou plusieurs fois par jour permet de favoriser la digestion. Si vous souffrez de troubles du sommeil, boire un thé à l'anis est une bonne idée. En effet, cette préparation vous aidera à combattre votre insomnie. Attention à ne pas faire bouillir l'anis trop longtemps. Cette plante peut également être utilisée comme expectorant. Ses graines améliorent en effet la santé respiratoire. Du fait de ses propriétés expectorantes, elle est d'ailleurs très utilisée dans les pastilles contre la toux. De plus, elle est utilisée en cas de rhume, de grippe, de bronchite, d'asthme, de sinusite et de pneumonie. Autre bienfait, elle stimule la lactation chez les mères qui allaitent. Il peut entraîner des problèmes d'allergie chez les personnes sensibles à cette plante. Il peut notamment provoquer des troubles gastro-intestinaux et cutanés. Comment consommer l'anis ? La saveur de l'anis permet de donner du pep à n'importe quel plat. Utilisé sous forme de graines, il est idéal pour les pâtisseries. Vous pouvez notamment l'ajouter dans un gâteau au yaourt, des muffins au chocolat ou dans un tout autre gâteau que vous trouvez fade. Cette plante aromatique peut également être utilisée sous forme d'infusion. Anis, bienfait. Les graines d'anis vert sont utilisées pour leur bienfait par plusieurs médecines traditionnelles et en phytothérapie. Elles auraient des propriétés antiseptiques, antispasmodiques, expectorantes, digestives, stimulantes et toniques, et favoriseraient le bien-être de l'organisme. D'un point de vue nutritionnel, elles sont une bonne source de vitamines A, C et du groupe B, et de minéraux, manganèse, calcium, phosphore, potassium, cuivre, fer et magnésium. L'anis vert aiderait à faciliter la digestion et à apaiser les maux d'estomac, les nausées, l'asthme et la bronchite. Elles peuvent être utilisées en infusion, pour préparer des délicieuses tisanes chaudes à siroter tout au long de la journée. Riche en principes actifs, l'anis étoilé présente également plusieurs bienfaits. Ces vertus antispasmodiques favoriseraient la digestion et aideraient à apaiser les colites et les gastrites, celles antibactériennes et antivirales permettraient de lutter contre les virus et les maux d'hiver. Il aurait également une action tonifiante et stimulante, favorisant le bien-être général de notre organisme. Comment l'utiliser l'anis en cuisine ? Parfait pour préparer des infusions pour une digestion plus facile et des biscuits à la saveur aromatique, l'anis vert est également excellent dans les mets salés, essayez de l'ajouter aux viandes braisées ou aux ragouts, vous ferez vraiment la différence en termes de goût. L'anis étoilé, lui, est l'une des épices indispensables dans la préparation du vin chaud, du pain d'épices et de plusieurs pâtisseries et gâteaux de Noël. Comme l'anis vert, il peut également parfumer vos mets salés et vos bouillons, en leur donnant une note aromatique intense et unique. Propriété de l'anis Antibactérien, on l'utilisera pour son action antibactérienne afin de soigner les aftes et les plaies buccales légères, ou bien encore pour les maux de gorge. Antispasmodique, lutte contre les indigestions, les colites, les spasmes du tube digestif, les gastrites, les flatulences et même les règles douloureuses. Tonus et forme, réduit l'anxiété et la dépression, améliore la forme et réduit la fatigue. Un atout vitalité Digestif, permet de faciliter la digestion. Il est intéressant d'utiliser cette plante dans les plats copieux pour aider votre appareil digestif. Il en va de même pour le thym séché, les graines de cumin ou encore la baie de genèvre. Aide à la respiration, on l'utilisera pour apaiser les quintes de toux, les bronchites, l'asthme et le rhume des foins. Dans quel cas consommer cette épice pour ses vertus médicinales ? Aide à la respiration et calme les toux, stimule l'appétit, ballonnement et troubles digestifs. Bienfaits et vertus de l'anis sur la santé Épices.com vous donnent des informations sur l'utilisation des épices et des plantes médicinales pour se soigner naturellement. La plupart des épices offrent de nombreux bienfaits sur la santé, le sumac ne déroge pas à la règle en offrant différentes vertus. En voici la liste, propriétés de l'anis. Antibactérien, on l'utilisera pour son action antibactérienne afin de soigner les aftes et les plaies buccales légères, ou bien encore pour les maux de gorge. Antispasmodique, lutte contre les indigestions, les colites, les spasmes du tube digestif, les gastrites, les flatulences et même les règles douloureuses. Tonus et forme, réduit l'anxiété et la dépression, améliore la forme et réduit la fatigue. Un atout vitalité. Digestif, permet de faciliter la digestion. Il est intéressant d'utiliser cette plante dans les plats copieux pour aider votre appareil digestif. Il en va de même pour le thym séché, les graines de cumin ou encore la baie de genèvre. Aide à la respiration, on l'utilisera pour apaiser les quintes de toux, les bronchites, l'asthme et le rhume des foins. Dans quel cas consommer cette épice pour ses vertus médicinales, aide à la respiration et calme les toux, stimule l'appétit, ballonnement et troubles digestifs. L'anis vert est particulièrement riche en calcium, en fer, en manganèse et en quelques autres minéraux et oligo-éléments essentiels. Il est également une source glucide, de protéines et de lipides. La graine d'anis vert est souvent utilisée en faible quantité du fait de sa puissance aromatique. Pourtant, elle contient de grandes concentrations en micronutriments. Ils jouent tous des rôles différents dans l'organisme, de la production de cellules sanguines pour le faire aux actions antioxydantes pour le manganèse. De ce fait, l'anis vert possède de nombreux bienfaits. Antidouleur et anti-inflammatoire puissant. L'anéthole est un analgésique permettant de lutter contre la douleur. Cela fait de l'anis vert un excellent aliment pour les cystites. De plus, la plante est un puissant anti-inflammatoire naturel. Régulation du glucose sanguin. L'anéthole contribue à réduire l'hyperglycémie chez les personnes atteintes de diabète, en raison de ses effets modulateurs sur plusieurs enzymes clés. De même, cette molécule participe aussi à l'amélioration de la fonction pancréatique. On le sait, le pancréas sécrète l'insuline indispensable à la régulation du taux de glycémie. Antidépresseurs naturels. Les graines d'anis aident à traiter la dépression. La plante serait dotée de propriétés antidépressives puissantes. La plante serait aussi efficace que certains médicaments délivrés sur ordonnance. Par ailleurs, la graine d'anis pourrait aussi aider à réduire les symptômes de la dépression postpartum. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belles, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille, merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501